Le servomoteur que nous allons voir dans cette vidéo est un servomoteur analogique, le modèle 1501MG de la marque ORHD. Voici la fiche de données du fabricant. Ici, nous pouvons voir la vitesse du moteur lorsqu'il n'y a pas de charge et aussi le courant maximum. Le moteur est limité dans une plage de mouvement a priori de 180 degrés. En réalité, le fabricant conseille une plage de 90 degrés correspondant à un PWM entre 1000 et 2000 microsecondes. La position 1 étant à 1000 microsecondes, la position 2 à 2000 microsecondes, la position 2 étant à 90 degrés pour rapport à la première. Il y a aussi une position neutre qui est entre les deux, entre 1000 et 2000, qui correspondrait pour nous à 45 degrés, qui se trouve à 1500 microsecondes. On peut aller chercher des PWM un petit peu à l'extérieur de 90 degrés conseillés, sans pour autant aller trop bas ou trop haut, au risque de casser le servomoteur. Ici, on peut aller entre 800 et 2200 microsecondes pour augmenter la plage du mouvement. Donc la fiche constructeur nous donne les limites de notre moteur qui sont entre 0.8 et 2.2 millisecondes de PWM. ... ... ... ... ... ... ... ...